Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Je suis avec Francesca. Salut Francesca. Salut. Je suis très content aujourd'hui de t'interviewer. Francesca, elle est vue à une de mes réunions Backpacker. Elle a acheté mon e-book légèrement d'Australie. D'ailleurs, merci pour ton avis, ça fait super plaisir. Alors aujourd'hui, Francesca, elle va nous parler de son projet Australie en cinq étapes. Première étape, elle va nous parler de ses préparatifs. Ça peut vous intéresser si vous préparez votre working holiday visa. Deuxième grande étape, ça va être sur place. Comment tu t'es organisé en termes de logement, d'administratif, s'il y a eu des trucs à savoir qu'on n'est pas forcément au courant. Troisième gros sujet, c'est la stratégie pour tes recherches d'emploi. Très important. Quatrième point, ça va être pourquoi Melbourne et pourquoi tu as choisi Melbourne précisément. Et enfin, parce qu'on aimerait en savoir plus, on hésite, on hésite souvent sur la ville d'arrivée. Et enfin, cinquième point, est-ce que tu as déjà vu des arnaques, constaté des arnaques ? Tu vas nous en parler. Ça va être intéressant. Alors Francesca, c'est toi qui va parler dans la vidéo. C'est moi qui vais donner, on va dire, les grandes lignes. Et bien Francesca, présente-toi déjà à la communauté. Ah, ok. Moi, c'est Francesca. Je suis psychologue, clinicienne et actrice. J'ai 32 ans. Donc, ça va, il me reste trois ans, en fait, pour le Working Holiday Visa. Et je me suis lancée après plusieurs années où je voulais tout simplement venir, comme plein de gens qui regardent la vidéo, en tout cas. Donc, voilà, je me suis lancée. J'ai pris la décision l'été dernier. En laissant quand même un CDI, une vie bien carré en France. J'étais à Paris, tout ça, tout ça. Et parce que je voulais tout simplement, voilà, une pause, un break. Et on ne sait jamais après, voilà, la suite. Et du coup, la première chose que je voulais faire pour être sûre avant de me lancer, c'est de postuler pour le visa et d'avoir le visa. Parce que je savais qu'on a un an après pour, voilà, pour venir en Australie, tout ça, tout ça. Donc, j'ai fait la demande en ligne. C'était très simple. Je stressais pas mal, en fait, mais c'était très simple. Et honnêtement, ça a pris dix minutes pour avoir le mail visa granted. Enfin, j'étais choquée. J'étais très contente. Donc, je m'ai dit super. Voilà, j'ai eu le mail de confirmation. Après, bon, après, j'ai dû démissionner avant de savoir quand je prends mon billet. Donc, j'ai pris le billet. Du coup, j'ai quand même... Oula, pardon. J'ai quand même réservé quatre mois à l'avance, un truc comme ça. J'ai réservé le mois d'octobre pour venir en février. Ouais, ça fait peut-être trois, quatre mois à l'avance. Enfin, je voulais venir plus tôt, mais en janvier, c'était trop cher. Les billets étaient trop chers parce que, voilà, c'est la saison, c'est l'été quand même. Donc, je me suis dit, bon, j'y viens en février. Mais donc, à partir du mi-février, ça commençait à... Les prix commençaient à diminuer. Donc, j'ai pris mon billet. De part... Bon, je ne suis pas partie de Paris, je suis partie d'Athènes parce que je suis grecque. Donc, je suis allée voir mes parents. Quand j'étais en Grèce, pendant à peu près deux mois, je me suis inscrite pour l'assurance que j'ai découvert au séminaire que Damien a fait, l'assurance à Chapka. Ils ont été très cools, franchement, au téléphone. C'est vrai, on peut s'inscrire même la veille de notre départ, mais, chose que je ne savais pas, mais ça, si on part de la France, si on part de l'étranger comme moi, on a douze... Non, dix-sept ou douze jours de carence. Je ne me rappelle plus trop. Douze jours. À partir du moment... Douze, ok. À partir du moment où on paye. D'accord. Du coup, heureusement, j'avais quand même un peu anticipé. Et finalement, ça me faisait deux jours en Australie sans assurance. Donc, il vaut mieux quand même anticiper. Si certains veulent aller, je ne sais pas, à Bali, en Asie, quelque part, avant d'aller en Australie et partir de là-bas, il faut bien anticiper l'assurance. N'est pas appelé depuis l'Asie pour dire, ah bon, voilà, j'arrive en Australie la semaine prochaine, quoi. Voilà, l'assurance. Et avant l'arrivée, c'était tout, en fait. Bon, les sagados, tout ça, tout ça. Je m'étais... C'est parfait. Voilà, je suis juste allée à Decathlon et c'est tout. C'est parfait. Alors, du coup, juste sac à dos ou valise, du coup, tu es partie avec. J'ai pris deux valises quand même. Un sac à dos et une valise. Parce que, bon, je voulais avoir un petit confort dans mes affaires. Et puis, aussi, j'ai... Bon, comme j'avais de la chance, j'ai de la chance, je connais des gens sur place qui m'ont trouvé un logement. Non, c'est vrai que je savais que je n'allais pas être logée dans une auberge au début. Parce que c'est vrai que si j'étais dans un hostel, je ne pourrais pas. J'aurais pris juste un sac à dos et basta. Mais comme je savais que j'aurais un chez moi, je me suis permise et j'ai pris quand même un sac à dos et une valise. Voilà. Donc, moi, ce qu'on vous conseille, c'est que si vous souhaitez vraiment avoir un projet ville, pure ville, bon, autant prendre une valise. Je veux dire, on peut mettre plus de choses. Ça roule. C'est un avantage. Mais dans une majorité de cas, par expérience ou par expérience de backpacker, je constate que c'est souvent le sac à dos qui l'emporte. Donc, n'hésitez pas vraiment à prendre le minimum syndical. 15 kilos max, sac à dos, 50 litres, 70 litres, gros maximum, pas besoin de plus. Plus on en prend, plus on est rassuré, mais moins ça sert à grand-chose. Loi Pareto, dans 80% des cas, vous allez mettre seulement 20% de vos vêtements. Donc, vraiment, prenez le minimum et soyez extrême dans vos choix. Très bien. Alors, sac à dos, ok, billet, budget avant de partir, Francesca. On ne va pas forcément te demander exactement combien tu as sur ton compte en manque, je te rassure. ni ton code de tes cartes visa, mais vraiment, combien tu t'es alloué de budget pour commencer ton départ ? Bon, j'avais quand même un bon budget à côté. J'avais quand même plus de 10 000 dans mon compte. Oui, bien sûr. Mais je me suis dit, je ne veux pas dépenser plus de 3 000 avant de commencer à avoir un… Je me dis, même si au début, c'est la catastrophe, je ne trouve pas de taf. Enfin, bref, je vais juste faire la fête au début. Je m'étais dit, non, c'est 3 000 max et après, il faut quand même commencer à bosser, quoi ? Voilà, c'est ça. Donc, on vous… D'ailleurs, c'est demandé d'avoir 3 500 euros, soit 5 000 dollars australiens. Lors de la demande du PVT, vous devez fournir une simple capture d'écran. Ça peut être contrôlé à la douane et c'est surtout une sécurité pour vous. On peut, malheureusement, avoir à faire rapidement, par expérience, au bout de seulement 24 heures en Australie, aller à l'hôpital ou avoir des problèmes de santé ou des problèmes de… Voilà, diverses raisons. Donc, 3 500 euros, c'est vraiment le minimum qu'on vous conseille. Très bien. C'est très carré. On en sait un peu plus sur tes préparatifs, ça nous rassure. Est-ce que tu as une petite astuce sur le billet ? Comment tu l'as acheté, ton billet d'avion ? Il y a une petite astuce à savoir ? Non, vraiment, c'était via Skyscanner. Skyscanner, excellent, excellent. C'est ça. Et c'est vrai que moi, après, j'y vais directement sur le site de la compagnie. Dès que je trouve un billet intéressant, je préfère acheter de la même compagnie les transferts et tout ça. Oui, d'accord. C'était avec Qatar. Voilà. Donc, excellente méthode. Skyscanner qui est vraiment, à mes yeux, le meilleur comparateur de prix. On repère un prix intéressant. Et après, on va sur le site de la compagnie. Un conseil, les amis, quand vous partez en Australie, évitez de partir avec Shauna Serstine Airline ou des compagnies pas chères. C'est un vol qui dure entre 24 et 30 heures. Des fois, on rajoute 200-300 euros, mais on a quand même plus de confort. On ne parle pas de première classe. On parle quand même d'un minimum syndical. Un repas correct, siège correct. Donc, n'hésitez pas. Qatar, Emirates, Singapour Airline. Pour moi, le reste, c'est du vent. Bon, voilà, Francesca, on en sait un peu plus. Donc, tu es actuellement à Melbourne. Tu es arrivée quand, Francesca, précisément ? Précisément, ça fait une semaine et trois jours. D'accord. Donc, elle est toute fraîche en Australie. Elle arrive en plein été. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Voilà. Donc, ça fait seulement dix jours qu'elle est en Australie. Donc, on ne peut pas être plus concret. Alors, maintenant, Francesca, on a abordé la partie préparative. Tu nous as rassuré. Les démarches sont très simples. Je vous invite d'ailleurs à télécharger mon pack gratuit juste en bas de la vidéo. Ça va vraiment vous aider. Votre cadeau de bienvenue si vous suivez mon activité. Alors, sur place, Francesca, tu es arrivée à Melbourne. Comment ça s'est passé les premiers jours ? Comment tu t'es organisée dans tes démarches administratives ? Ok. Alors, les premiers jours, déjà, je dormais beaucoup. Parce que le jet lag est hard. Très important. C'est très important. Et au début, je n'étais pas très rassurée. Mais tout le monde me disait, mais ne t'inquiète pas. Ça va aller. Tu vas t'habituer. Donc, c'est vrai que les premiers jours, quand j'arrivais à me réveiller, la première chose que j'ai faite, c'était le TFN. D'accord. C'était très important, du coup, tout ce qui est pour les taxes et tout. Parce que, du coup, ils ne me l'ont toujours pas envoyé. Enfin, il y a une délai de 28 jours. Ce n'est pas grave. On peut toujours bosser avec. Il n'y a pas de souci. On peut travailler sans TFN, en effet. C'est ça. Mais bon, il vaut mieux le faire dès notre arrivée. Donc, j'ai fait ça, la première chose que j'ai faite. La deuxième, je suis allée acheter une carte mobile Telstra. D'accord. Donc, voilà, j'ai acheté pour un mois. Franchement, les offres sont intéressantes. On m'avait dit que ce n'est pas intéressant. Mais moi, pour un mois, j'ai appel SMS illimité et 50 gigas. C'est tranquille. Pas mal. C'est tranquille, oui. Après, j'ai aussi l'opérateur free de la France qui me permet d'avoir 25 gigas quand même au cas où. Excellent. C'est ça. Donc, la deuxième chose, c'était le téléphone. Après, troisième chose, je suis allée ouvrir un compte bancaire. Donc, c'est vrai que plusieurs backpackers vont à Westpac. Westpac, oui. C'est ça, la banque. Moi, je suis allée à Commonwealth, qui n'est pas loin de chez moi. Et franchement, ça va. Le compte, je l'ai ouvert en 15 minutes, je crois. C'est rapide. C'était très rapide. J'ai eu besoin de mon passeport. Et on m'a demandé aussi mon numéro fiscal français. C'est tout. C'est tout ce qu'on m'a demandé moi, personnellement. Parfait. Donc, c'est parfait. Il y a des choses à rajouter, Francesca, au niveau des démarches ? Non, non. Et après, je suis allée à imprimer quelques CV, mais on va en parler plus tard, je pense, pour les jobs. Mais au niveau administratif, c'était tout. Excellent. On rappelle, donc, première étape, demande de TaxFanNumber. On vous mettra directement tous les liens au bas de cette vidéo. Attention, le TaxFanNumber est un numéro gratuit et est valable à vie. Donc, très important de ne pas se faire avoir. Et surtout, quand on fait une demande de TaxFanNumber, la demande peut, en effet, comme a dit Francesca, peut demander jusqu'à 28 jours. Ce n'est pas un souci. Ce qui va se passer, c'est que si vous travaillez sans TaxFanNumber, vous allez payer plus de taxes, environ 35%, 32% et demi, pardon. Vous allez payer plus de taxes, mais vous allez pouvoir les récupérer à la fin de l'année fiscale suivante. Et si vous avez le TFN, c'est parfait. N'hésitez pas à relancer. Et si, malheureusement, vous faites une demande de TaxFanNumber et vous partez à un endroit, c'est pareil. Vous pouvez appeler le gouvernement. Ils vont vous donner le numéro de TaxFanNumber par téléphone. Donc, voilà. Pas besoin de rester bêtement sur place. Ça, c'est super important, les amis. Donc, TaxFanNumber, c'est OK. Banque, Westpac, Commonwealth. Honnêtement, toutes les banques se valent. ANZ, il n'y a pas de banque. Moi, personnellement, j'étais chez Westpac. J'ai trouvé ça hyper pratique parce qu'elles sont vraiment… En fait, le seul plus Westpac, c'est qu'ils sont un peu plus présents quasiment partout. Après, voilà, ils sont présents en NZ, au Fidji et tout, en Océanie, c'est parfait. Mais comme tu l'as dit, Francesca, Commonwealth est une excellente banque, gratuit. Carte de débit, très important. Et après, on vous conseille, j'ai envie de rajouter un petit truc, d'avoir une carte de voyage en parallèle pour éviter les frais dès le départ quand vous allez retirer de l'argent. Moi, personnellement, à titre perso, je suis chez N26. Mais je vais passer dans les prochaines semaines chez Revolut ou chez Boursorama parce que N26, ils ont vieilli. En fait, ils ne sont plus très compétitifs. Donc, voilà. Et en parallèle, pareil pour la ligne téléphonique. Tel sera meilleur opérateur réseau. Carte prépayée, c'est parfait. Et free, ça, c'est bien le couple. Free pour avoir des datas dès le départ, pour pouvoir être joignable depuis ses proches. Partez avec deux téléphones. Vous partez avec un téléphone, on va dire, perso qui est qualitatif et un téléphone un peu moins qualitatif, par exemple, pour le travail. Donc, moi, c'est comme ça que je m'organise au quotidien pour mon activité. Mais même pour vous, vous devez avoir deux téléphones. Un téléphone vraiment perso et un téléphone local. Ça, c'est pratique. Comme ça, quand vous partez, par exemple, à l'étranger, vous aurez toujours ces datas avec free. Voilà. Donc, ça, c'est important. Et dernier point à rajouter, les amis, que Francisca n'a pas encore fait, c'est le compte retraite. Compte super, super nuition. Alors, en fait, ça, c'est très important de le faire dès le départ. Dans l'unique objectif, c'est que lorsqu'on travaille pour un employeur, on va présenter cet identifiant en retraite. Et en fait, l'erreur, c'est de dire, j'ouvre un compte retraite et après, je travaille pour un deuxième employeur. J'ai un deuxième compte retraite, puis un troisième. En fait, il faut ouvrir un seul compte retraite. Et pour les démarches, vous pouvez les faire par vous-même. Si vous n'en avez pas, en effet, l'employeur va le faire, la demande pour vous. Le souci avec ça, c'est que vous n'êtes pas maître de votre choix. Alors, il y a plein de tendances. Ça va être d'ailleurs des sujets d'articles qui vont arriver sur les comptes retraites. Mais en gros, aujourd'hui, ce qui est là en ressort, c'est Virgin Australia. Voilà, qui est, on va dire, le Virgin Australia super. Je vous mettrai directement le lien en bas de la vidéo. C'est celui qui, on va dire, parce que quand on a un compte retraite, le vrai inconvénient, c'est qu'on paye des charges tous les trimestres. Mais après, il y a aussi une sorte de rentabilité. Donc là, on ne va pas vous faire un cours complet. Mais Virgin Australia, je le retourne à une backpackuse qui s'appelle Ameline. Elle m'a dit, en gros, c'est le moins cher ces derniers temps. Avant, je conseillais BT Super Life. Il y en a plein, en fait. Il existe plusieurs dizaines d'organismes. Mais en tout cas, Virgin Australia, apparemment, c'est ce qui en ressort. Donc, on se connecte. On appelle Virgin Australia. Super. Donc, je vais vous donner directement le nom précisément. Je regarde directement sur mon écran. Normalement, vous tapez Virgin. Voilà, Virgin Money. Ça s'appelle virginmoney.com.u. Donc, c'est le site officiel. Je vous mettrai directement le lien dans la vidéo. Et voilà, il n'y a pas de souci. Vous pourrez directement faire ces démarches. Donc, vous appelez. Vous expliquez que vous êtes backpacker. Ils vont vous ouvrir un compte. Et ce compte, vous devez le présenter à chaque fois. Parce que lorsque vous allez demander vos fonds, si vous faites la même erreur que moi, vous avez plusieurs comptes retraites. Ça va être l'enfer administratif. Donc, voilà. Très bien. Francesca, tout est parfait au niveau des démarches sur place. Maintenant, on va aborder la partie juste logement. Du coup, Francesca, toi, tu as la particularité d'être logée sur place. C'est parfait. Donc, si vous avez des amis, c'est parfait. Comme ça, vous avez des contacts. Sinon, l'autre option, auberge jeunesse, moins chère. Moi, je conseille toujours les auberges jeunesses pour commencer. C'est un cas particulier de Francesca qui a des amis sur place. Et c'est d'ailleurs, ça peut arriver à beaucoup de monde. Tant mieux pour elle. C'est vraiment de faire les auberges jeunesses pour rencontrer du monde. Faire un réseau tout de suite. Avantage des auberges, c'est le réseau. Pour moi, on décroche un travail souvent à travers un réseau qu'on va construire, qu'on va entretenir pendant son PVT. Et après, Airbnb, je le déconseille à les amis. Je le déconseille à Airbnb, sauf si par ton voyage d'affaires, parce que derrière, vous ne rencontrez pas grand monde. Voilà. Stratégie travail, troisième partie. Francesca, c'est toi qui vas parler, du coup. Francesca, déjà, comment tu as préparé tes recherches de job, etc. ? Donc, déjà, c'est vrai que ton e-book m'a pas mal aidé pour préparer le CV à l'australienne, un peu. Donc, le résumé, comme ils disent ici. Donc, j'ai préparé un CV déjà avant que j'arrive. Et je n'avais pas imprimé, finalement, en Europe. J'ai imprimé ici, sur place, quelques CV. Et c'est vrai que, bon, pour le moment, je reste juste dans mon quartier. Comme je ne suis pas vraiment au centre de Melbourne, je préfère rester dans mon quartier et vraiment aller, porte à porte, demander du travail, quoi, et donner mon CV. Certains endroits, il y a la fameuse affiche « We are hiring », donc avec le mail, je peux envoyer mon CV. Mais s'il n'y a pas ça, je rentre pas dans des moments de rush, quand même, quand c'est plutôt calme. Si le manager est là, je demande de lui parler, je demande s'il recrute. Soit ils vont me dire « Oui, viens pour un essai, j'en ai fait quelques-uns. » Soit ils vont me dire « Pas pour le moment, mais laisse-moi quand même ton CV. » Donc, c'est vrai que pour le moment, je n'ai pas un boulot fixe. Et peut-être, c'est aussi parce que je ne suis pas en auberge de jeunesse, donc j'éloue toute seule quelque chose, donc je n'ai pas vraiment le réseau. Mais il faut être prêt, c'est vrai, de bouger. Si je ne trouve rien dans mon quartier, je vais commencer à… J'ai déjà un vélo, aller plus loin, à d'autres quartiers. Comme ça, je cherche un peu partout, quoi. Ça marche. OK. Donc, voilà. Donc, sur le terrain, faire déjà un CV sur mesure, très important, les amis, un CV à l'australienne. Donc, très, très important. Ensuite, donc ça, dans l'e-book, les jambes d'Australie, on vous détaille étape par étape comment faire un CV, les arnaques, les astuces, les choses à savoir, les bons sites aussi. Vraiment aller… Alors, toi, Francesca, du coup, comment tu sais dans quel domaine… Parce que toi, à la base, tu es dans la… Pardon, le métier que tu fais, c'est quoi le métier déjà ? Ah oui. Moi, de base, je suis psychologue clinicienne. Mais là, c'est vrai, je n'ai pas dit « Désolée, je cherche dans le hospitality ». D'accord. Du coup, voilà, c'est surtout les cafés, les restos, c'est ça. C'est là où je cherche. OK. Il y en a beaucoup, des cafés et des restos ici. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a de quoi faire. Et comme c'est vrai qu'il y a beaucoup de backpackers qui travaillent, peut-être ils sont full pour un mois, mais après, le backpacker part. Donc, c'est vrai qu'ils gardent les CV, comme ça, ils te rappellent. D'accord. Oui, c'est ça. Oui, oui, exactement. Ils y rappellent. Après, au niveau des… OK, donc toi, hospitality, pourquoi spécialement… Tu t'es dit « J'ai plus de chance là-dedans ». Oui, je me suis dit ça. Et aussi parce que j'ai un peu de l'expérience. Enfin, très peu. Mais quand j'étais étudiante, j'en ai quand même fait quelques petits jobs. Et en tout cas, j'ai de l'expérience là et pas du tout en construction. Je ne suis pas du tout aussi le travail, tout ce qui est travail manuel, ce n'est pas pour moi, quoi. Ah oui. C'est vrai que si tu veux… Parce que toi, Franjska, tu souhaites rester plutôt en ville. C'est le projet pour l'instant, en tout cas, sur du… Oui, c'est vrai. Moi, c'est plutôt rester à Melbourne, mais bouger un ou deux mois, visiter l'Australie, mais pas aller vraiment rester en ville. Oui, c'est son profil. Son profil, c'est plus vraiment ville pure, rester en ville. Et travailler dans l'Hospitality. Très bien. Donc, Hospitality, ça va se passer sur Goomtree, sur les sites spécifiques comme Hotel Staff. N'hésitez pas à demander votre CV, donner votre CV, arroser votre CV tous les matins, allez-y. Après, là, on est en plein mois de février, enfin fin février. Ça devrait se calmer. Il y a encore un peu trop de backpackers. Ça va se débloquer, il n'y a pas d'inquiétude. Du coup, tu as eu des réponses positives, Francesca, après quelques recherches ? Oui, oui, j'ai eu des réponses positives. Pas forcément pour tous les jours de la semaine, mais il y en a qui m'ont déjà dit, viens bosser, par exemple, vendredi, samedi soir. Après, c'est vrai, ça ne fait que du jour que je suis là. Donc, je n'ai pas trop cherché non plus, mais il y a eu des réponses positives aussi. Et moi-même, je veux bien travailler dans un ou deux endroits différents, comme ça, je change un peu. Peut-être pas full-time. Classique. Il ne faut pas hésiter à accumuler des fois, comme on va vous donner un petit peu au départ un petit peu d'essai. En Australie, ça va vite dans les deux sens. Donc, on vous donne votre chance et on peut perdre aussi son boulot rapidement. Donc, n'hésitez pas à faire au départ un petit 15 heures, puis après un petit 15 heures par ici. Vous complétez comme ça à 30 heures. Et après, peut-être que vous aurez peut-être plus de chance par l'avenir. Donc, ne pas hésiter au départ à accepter, en tout cas, pas des miettes de pain, mais des petits contrats. Ça, c'est intéressant. Voilà. OK, parfait. Donc, tu as des derniers conseils pour le travail, pour l'instant, ce que tu as entrepris ? Non, non. Non, non, c'est bon. Et juste, les gens, parfois, ils ne savent pas pour l'essai. On n'est pas payé si c'est un ou deux jours d'essai. D'accord. Mais après, au-delà de deux heures, pardon, deux heures, mais au-delà de deux heures, il faut qu'on nous paye. Oui, c'est ça. On ne va pas travailler un shift complet sans être payé. Oui, oui. Faites une demi-journée éventuellement à l'essai. Ça peut aller très vite. Et après, voilà. OK. Et pourquoi Melbourne, Francesca, dans cette quatrième partie de vidéo, pourquoi Melbourne n'est pas Sydney ou Coober Pedy, par exemple ? Oui, c'est vrai que j'ai essayé de répondre à cette question, mais je n'ai toujours pas des réponses. En fait, moi, j'ai toujours voulu venir vivre à Melbourne. Enfin, pas en Australie, mais à Melbourne. Depuis petite, j'avais vu une série, des images assez vintage de cette ville. Et c'est vrai. Je les revois là en live. Et c'est vrai que, je ne sais pas, la dynamique de cette ville m'a toujours plu à distance, déjà, quand je voyais dans les films, les séries et tout. Mais là, en étant arrivée, c'est impressionnant. La vibe est juste énorme, en fait. J'aime beaucoup. C'est vrai que ce n'est pas la même chose qu'en Queensland ou dans le Nord, où il fait chaud tout le temps. Là, je suis en pull quand même. C'est l'été, mais je suis en pull. Et Melbourne, c'est vrai que la météo, ça change toute la journée. Il y a, comme ils disent, les quatre saisons. Mais il y a une vibe que j'adore, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai toujours voulu venir ici, en fait. Des fois, il ne faut pas se poser trop de questions. Il faut se lancer. Il faut bien faire un choix dès le départ. Juste pour résumer, si vous souhaitez avoir le soleil toute l'année, ça va se passer à Brisbane. Si vous aimez le côté un peu tropical, ça va se passer à Cairns ou à Darwin. Si vous aimez vraiment la nature, ça va se passer en Tasmanie. Si vous aimez les villes avec beaucoup de cultures, ça va se passer surtout à Melbourne. Si vous aimez les plages, l'ambiance, le côté vraiment hyper complexe, ça va se passer à Sydney. Adelaide, ville un peu ennuyante. Et enfin, Perse, ville très sympa. Pareil, avec peut-être un peu moins de concurrence, mais par contre très éloignée. Donc voilà, il faut bien faire un choix dans tous les cas. Donc voilà. Melbourne, il est souvent la ville la plus agréable du monde. C'est ça chaque année, souvent par rapport aux plages. Il y a des plages pas loin. Il y a des parcs nationaux. T'as Philippe Island pour le week-end. On peut aller à Wilson Promontory. On a Raymond Island à 3 heures. Voilà. On a la Great Ocean Road à 1 heure. Inconvénient, peut-être les 4 saisons à la journée. Mais sinon, le reste, c'est le... On a la Tasmanie aussi. On a un accès en Tasmanie en ferry juste en face. C'est en Tasmanie à 2. Mais vraiment, le seul souci pour moi, et j'aurais du mal à habiter à Melbourne, c'est par rapport au climat. 4 saisons, on prend son parapluie le matin. Une heure après, il fait chaud. Après, il fait froid. Après, on met un pull. Donc ça, c'est toujours très compliqué. Voilà. Tu confirmes, Francesca ? Je ne sais pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est parfait. Voilà. Donc Melbourne, c'est franchement, c'est un très bon point pour commencer. Après, attention à la concurrence. Si vous voulez vraiment vous démarquer de la concurrence, allez où les gens ne vont pas. Donc si on en était, il faut aller là où il fait froid. Donc concrètement en parlant, il faut aller au nord actuellement. Saison des pluies. Allez démarrez votre PVT pendant la saison des pluies et démarrez votre PVT pendant l'hiver. Je sais que ce n'est pas sexy, comment je vous le dis, mais vous n'aurez personne. Si vous allez où il y a tout le monde, malheureusement, vous allez être beaucoup... Melbourne, en deux mois, il n'y aura personne. Francesca, tu trouveras du boulot comme ça parce qu'il y aura moins d'offres et il y aura moins de concurrence. Alors, Francesca, les arnaques pour terminer cette partie, est-ce que tu as été victime d'arnaques ou de... N'hésite pas à nous en parler. Enfin, arnaques, je ne dirais pas ça, mais c'est vrai que à n'importe quel endroit où je suis allée demander du travail, ils m'ont quand même tous dit, ben voilà, est-ce que tu veux qu'on te paye au black ? D'accord. Et en fait, ils en parlent... J'ai été... Comment dire ? Du black, il y en a partout, mais j'étais étonnée de la manière dont ils me posaient la question. Enfin, genre, ils me demandaient comment tu vas être payée. Et moi, au début, je ne comprenais pas. Je pensais qu'ils parlaient, genre, tu veux te payer un chèque par virement, je ne sais pas. Et en fait, eux, ils disaient juste au black ou déclarer. Et pour beaucoup, il faut que je sois payée qu'au black parce que, voilà, ça les arrange, tout ça. Donc, ça, c'est quand même un point un peu particulier parce que, ouais, d'accord, je ne sais pas, peut-être avoir un peu d'argent de poche au black et tout, pourquoi pas ? Mais il faut quand même qu'il y ait de l'argent qui rentre dans le compte pour économiser parce que je ne pourrais pas... Ici, tu peux vite gagner beaucoup d'argent si tu travailles beaucoup. Tu peux vite gagner 1000, même 1500 par semaine, un dollar. Si vraiment, tu travailles beaucoup, j'aurais du mal à la fin du mois à me retrouver avec 6000 dans mon tiroir. C'est vrai que ça va vite coincer pour blanchir. Tout ça, ça va être vite compliqué. Donc, éventuellement, le black, attention au black, c'est vrai qu'on peut vous en proposer. Après, le truc, c'est que, comme je t'avais dit, Francesca, en ligne sur mon WhatsApp privé, il y a des contrôles, on risque de se faire annuler son visa. S'il y a des contrôles, des gens qui débarquent et qui malheureusement prennent sur le fait des backpackers, ça, c'est une réalité. L'employeur sera d'autant plus pénalisé, mais le backpacker, il peut se faire annuler son visa. En cas d'accident du travail, pareil, il n'y a aucune couverture locale. Après, vous avez l'assurance dans chaque cas, mais vous pouvez avoir des dédommagements selon certaines spécificités. C'est vrai que c'est bien sur du court terme, mais c'est vrai, se retrouver avec 3 000 dollars en liquide, ça va vite être compliqué. Et attention, pareil, la restauration, ça peut marcher dans certaines zones éligibles. Et pareil, pour le second visa ou le troisième visa, vous ne cotisez pas par votre second visa ou votre troisième visa. Donc, attention au black. Le black, il y en a partout. Après, surtout dans la restauration, surtout sur des périodes courtes, mais il y a du travail aussi totalement légal, rémunéré avec des contrats de travail. Il ne faut pas hésiter à aller voir ailleurs. Mais en tout cas, pour commencer, on ne va pas se mentir. On peut accepter ce genre de trucs. Ce n'est pas forcément très réglo, mais il faut bien payer son loyer au départ. Sur du très court terme, je dirais. Court terme. Attention. Voilà. Écoute, Francesca, en tout cas, tu es très concis sur tes réponses. Préparatif, démarche sur place, travail stratégie, Melbourne, arnaque. Les amis, si vous souhaitez suivre l'aventure de Francesca, de toute façon, il y a son Instagram qui est juste là qui apparaît. N'hésitez pas à aller la suivre sur son aventure. Merci, Francesca, d'avoir acheté mon e-book, de m'avoir vu un avis, d'avoir témoigné sur ton expérience. Tu as un dernier mot à rajouter, Francesca ? Non, je me dis juste que les personnes qui vont plus s'identifier à moi, c'est les trentenaires, parce que parfois, on a du mal à cet âge-là de quitter notre confort et la stabilité. Et c'est vrai que ça fait peur de se dire qu'à 32 ans, tu te balades dans les rues sans CDI, sans maison fixe, sans boulot même, sans boulot. Mais franchement, oser, parce que ça n'a rien à voir avec le confort parisien ici. Ça, c'est la vie. Il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves. Il y a des gens qui partent à 18 ans en PVT, il y en a qui ont 35 ans, 40 ans. Il faut vraiment le faire quand on a l'envie. Il n'y a pas d'âge, surtout aujourd'hui avec le visa des 35 ans. Francesca, ça ne va pas tarder à couper sur Zoom. Je te souhaite une excellente journée. Merci pour ta disponibilité, tes informations cruciales. On va partager sur YouTube. Un grand merci à toi et je te souhaite vraiment un magnifique PVT. Ça va être sûrement la plus belle aventure de ta vie, la plus belle année de ta vie et le PVT peut vraiment changer ta vie. Merci, merci à toi. Allez, à bientôt Francesca. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada